Et donc le régime du camp, du canne, d'une canne, du canne Macleod, du clan Macleod, et à la fin il ne doit en rester qu'un. Alors, du camp, comme Atkins, comme d'autres, propose un régime hyper protéiné. C'est-à-dire qu'on va manger plus de protéines, voire pratiquement que des protéines, principalement des protéines animales, pour provoquer une réaction en chaîne dans l'organisme. Et donc, en gros, vu qu'on bouffe beaucoup de protéines, on va brûler nos calories, donc on va perdre du poids rapidement. Et vous en avez entendu parler pour les sportifs, par exemple. Il y a plein de sportifs qui, avant une compétition, doivent perdre du poids, c'est ça qu'ils vont utiliser. Mais ils le font dans le cadre d'une compétition et ils savent ce qu'ils font. Ils ne le font pas pour être en bonne santé. Au contraire, un sportif en compétition, il est souvent à la limite de défaillir. Parce qu'il sera plus léger et il est vraiment au summum de ce que ses muscles peuvent donner. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre dans son organisme. Il y a juste ce dont il a besoin pour booster, vraiment aller à fond. Vous savez déjà ce que je pense du principe du régime sur une durée courte. Il faut que ce soit quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois et si possible avec un suivi. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que du coup, on ne mange quasiment que des protéines, donc on ne mange quasiment pas de fibres. Et si on ne mange pas de fibres, les fibres c'est ce qui permet au système digestif de fonctionner mieux. Donc on se dérègle un peu le système digestif. On ne doit pas être très bien. J'ai fait mon intro sur Ducan au-delà du jeu de mots parce que pour le coup, je connais. Mais j'avoue, je ne l'ai pas testé moi, mais je connais quelqu'un qui l'a fait, qui a perdu du poids, qui a perdu trop de poids et qui a eu beaucoup de mal à revenir ensuite à son poids de forme. Donc c'est un peu extrême. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids autrement, ouais, partez là-dessus, vous allez perdre du poids rapidement. Et c'est un peu plus long que deux semaines, ça va vous permettre de commencer un peu à vous stabiliser puis à apprendre, on va dire, les bases. Mais ça reste quand même extrême. T'as parlé de Ducan, mais t'as pas parlé de Montignac, ni de Cohen.